Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 17.1.2, une mise à jour de sécurité disponible pour les iPhones compatibles avec iOS 17, c'est-à-dire à partir de l'iPhone XS. Comme j'étais sur iOS 17.1 et pas iOS 17.1.1, j'ai une mise à jour bien plus importante. Normalement, si vous étiez sur iOS 17.1.1, la taille de cette mise à jour est d'à peu près de 300 mégas. Le numéro de version se trouve juste ici dans les réglages d'informations. Maintenant, vous l'avez compris, c'est une mise à jour de sécurité uniquement, pas de nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle mise à jour. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est à nouveau des failles de sécurité qui concernent WebKit, avec une première faille, c'est la CV 2023 42 916. Et dans cette faille, Apple nous explique que le traitement web peut divulguer du contenu sensible. Autrement dit, il y a des risques de fuite de données et puis Apple nous explique qu'ils sont au courant, qu'il y a pu avoir en tout cas des iPhones touchés par ce problème. Comme là, depuis des versions antérieures iOS 17.1.2. Et puis, il y a une seconde faille de sécurité qui est corrigée avec cette mise à jour iOS 17.1.2, c'est la CV 2023 42 917. Et ici, Apple nous explique, c'est la phrase qu'on a assez régulièrement, le traitement du contenu web a pu engendrer l'exécution de codes arbitraires. Alors, dans ce cas-là aussi, il y a des risques de piratage, donc dans tous les cas, cette mise à jour est importante à faire rapidement. Alors, j'ai fait cette mise à jour hier, j'ai quand même regardé avant de faire l'appli vidéo si ça avait changé quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, on s'en doute un petit peu vu le chiffre de cette mise à jour. Ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est qu'Apple a une réponse justement pour ces problèmes de sécurité. On a le sécurité-response qui permet justement d'envoyer une mise à jour relativement de faible taille, et rapidement sans besoin de réinstaller complètement le système. Donc, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour, l'application journal n'est toujours pas disponible, ça viendra avec iOS 17.2. Je n'ai pas rencontré de comportement différent du téléphone. Certaines personnes, enfin j'ai vu une personne qui disait, oui, depuis cette mise à jour, Safari est incroyablement plus rapide. Honnêtement, je pense que c'est vraiment subjectif. Donc, il semblerait que ce soit uniquement une mise à jour de sécurité, et là encore, pourquoi ne pas avoir utilisé Security Response ? Dans tous les cas, je vous conseille fortement de faire cette mise à jour. Alors, si vous êtes en iOS 17.2, en version bêta publique ou bêta développeur, ça ne va pas être possible. Il faudra sans doute attendre la prochaine bêta, donc soit la bêta 5, soit la release candidate, pour que ces deux correctifs, en tout cas, soient intégrés à la version iOS 17.2. Et comme ces correctifs, en tout cas, ne concernent pas uniquement les iPhone 16 et supérieurs, j'imagine qu'il y aura une mise à jour pour les iPhone non compatibles, donc avec iOS 17, donc les iPhone antérieurs, qui devraient arriver prochainement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.1.2. Et donc, dès ce soir, 18h, heure française, je vous proposerai donc la première vidéo de cette série de 24 vidéos jusqu'au 24 décembre, donc en attendant Noël, des petites astuces sur l'iPhone. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.